Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien, nous ça va tranquille, on est devant la maison de M. Tomias, vous vous rappelez l'affaire de la voiture à pain, il a sa voiture à pain effectivement qui est juste ici à l'arrière, donc Votila nous récupérait aujourd'hui là, après deux jours de lutte, et nous avons des camarades qu'ils ont encore avoué depuis nous de la lutte, nous unis aussi un lot camarade de force ouvrière, nous avons effectivement de grands pola des doigts et fond, force ouvrière, mais les pompiers effectivement qu'elle nous voit qu'elle a lutté beaucoup contre l'obligation, ah ben voici effectivement le camarade qui a récupéré sa voiture, la voiture à pain, il y aurait pas nous des informations, il y aura ressenti qu'il passait aujourd'hui la journée à l'Utla Sayovini avec les jaillots, sapeurs-pompiers, et il y aurait pas nous une pression à eux aussi ça, bonjour camarade, présentez-vous. Oui bonjour, moi c'est Rosan Joakas, et il est clair qu'il faut dire, aujourd'hui là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme disait Kiaba, et là, moi, il n'y a pas de nature à moi de manifester, tu vois, même si il n'y a pas qu'à toujours à pourvu, mais là, trop c'est trop, et là maintenant, moi, on descend, parce qu'on a dit non, c'est des causes qu'on a pour nous défendre, parce que nous vivons au stade, fait nous défendre le pays là, et nous même, sinon, ben écoute, dans quelques l'années, dès quelques temps, dans Papillon, quand nous vivons au stade, ben, nous ne savons plus qui nous y est, tu vois. On peut dire qu'il y a un petit à petit, il y a un petit à petit, mais oui, mais oui, c'est clair, parce que c'est vrai que nous, Guadeloupe, nous nous la réputation d'être accueillant, nous gentil, tu vois, c'est souvent, c'est ça, Guadeloupe. Oui, oui, Bouana. Hein, il y a un petit à petit, oui, 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 oui. Et mine de rien, ah ben, là, ils sont en train de faire, nous prendre, comment dirais-je, nous pas dit ça, bon, de l'eau boussage pour l'être, quoi. Exactement. Et non, et non, nous pas dit, c'est non. Et doré d'avant, il va falloir que nous maintiennes le combat là, ça. Fait nous continuer, rester, rester solidaires, nous pas lâcher rien, et chaque cause, comme ça, il va falloir nous défendre. Et c'est vrai que ça, ils ont fait là, c'est qu'on voit aussi l'exemple à la nouvelle génération, parce que vous, peut-être, qu'on le fait dans la dignité, dans la lutte, mais yo, nous, nous pas, peut-être connaître ça, ils ont qu'apprendre nous aussi, donc c'est des exemples pour nous, donc il faut rester là, dans la lutte. Ah ben, il est clair, parce que si nous pas fais rien, si nous pas fais rien, nous rester là, bras croisés, ah ben, il est clair que dans quelques années, nous bénions rien. Exactement. Et ces jeunes-là qui disent, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Parce que moi, on trouve qu'à partir du principe, que les ancêtres en nous, tu vois, n'y nous pas mettons ça, mais les ancêtres y ont goumé, sans y rouler, tu vois, pour défendre l'intérêt du pays, tu vois, eh ben, nous sommes bien contents de ça, nous sommes contents de la liberté, là, nous n'y, là, eh ben, après, nous goumé, quitte à quelque part, faire des sacrifices, tu vois, moins, on y a des bêtes à faire, on y a plein de bêtes à faire, mais le bon matin, là, on dit, les amis, non, nous n'y a pas, nous n'y a pas de bêtes à faire, nous n'y a pas de bêtes à faire, nous n'y a pas de bêtes à faire, nous n'y a pas, nous n'y a pas de bêtes à faire, avec la preuve, la preuve, quand on est solidaire, parce que c'est ça aussi, il faut dire, comment y a solidarité entre nous, c'est ça, et c'est messieurs, c'est pour ça, il y a joué, à ces failles, il y a pas de bêtes à faire, il n'y a pas de solidaire, tu vois, et là, il y a qui nous a permis de faire tout et n'importe quoi, et bien, il faut que nous a pas de solidarité, là, et surtout, en jouant sur nos barrages, c'est vrai que, il y a des mouvements qu'on a fait, qu'on a rassemblé, mais les barrages-là, ça a tenu surtout, un lot qui est solide, parce qu'il n'y a pas de bêtes sur le barrage, mais ces gens qui a quitté ces barrages-là, c'est des gens qui étaient déterminés, ça, il y a qu'à faire, ça, il y a qu'à de vie, c'est ça, c'est ça, c'est ça, là, on déterminer, ou sèpter des causes-là, causes-là, vous pouvez imaginer, vingt pains, moi, des gamins, on est quand même ratis, tout crassons, et ils ont vingt pains, nous, on prend pains, mais pas qu'il y a 10 jours, le jour ou l'an demain, ils n'ont pas dit, nous arrêtez, machin, non, ça va être trop loin, je vais en voir une vidéo, il faut que, il faut qu'il y ait des lignes, vous allez avoir un côté, il ne faut pas éliminer, oui, il faut verbaliser, oui, il faut verbaliser, Bientôt, le bébé a fait chèque, nous. Non, nous voulons cette fois-là, non, messieurs. Faites-nous défendre ça, non. On dit à tous. Alors, pour tout dire, moi, c'est Babau. Je crois que les Babau sont pour bien, professionnels. Montrez-nous où est le drapeau. Où est le drapeau ? Tu peux le drapeau là-bas, camarade ? Tu peux le drapeau là-bas ? C'est le drapeau là-bas. C'est le drapeau de nous, oui. Monsieur Max Evarys. Max Evarys, ou Joslin ? C'est moi qui cite là, c'est le drapeau. C'est le drapeau de nous, il faut nous montrer le drapeau de nous. Mais c'est des bons soldats qui sacrifient toute vie à eux. Alors, Joslin, nous là, je pense souvent là, moi, c'est pour qui vous habite. Moi, je suis là-bas depuis mon matériel avec moi-même-là. Nous, pas me maintiennent solidarité dans ça. Il y a grand chose à dire. Après 5, 8 ans, il dit que, boitier à pain, enlever pitié, on toujours connaît ça. Oui. Moi, 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 grand-maman, enfin, ça, qui, Jean, il y a toujours ni pain qui arrive à boire à eux. Je pense que là, on blanc, on a hôti, là, on a hôti, 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 comme ça. Voilà. Alors, moi, je pense que tout le monde, solidarité, en tout pitié, et tout ce qui a fait nous méchanceté, il faut sortir de l'autre. Après, nous, tous les hommes, on va dire ça. C'est ce qui veut dire que le nom... Tous les politiciens, nous, c'est les vendus. Tous les politiciens, nous, c'est les vendus. Il faut répéter ça deux ou trois fois pour vous comprendre ce que ça veut dire. Nous ne parlons pas de politiciens ici. Nous venons, c'est bon, les paroles, nous venons dire, blablabla, blablabla, pour les élections, après ça. Mais y a hôti, là, là. Vous avez fait une hôti, là. Attends, bon, 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 vous venez, moi, par les bouts. Wai, wai, hôti, gom. Il y a hôti, là, là, c'est quoi le problème. Voilà, donc nous venons, voilà, où l'on s'en parle de la mort, nous qu'est vrai, effectivement. Qu'on va penser de ça, camarade, où dirhomme, la Kavinina, alors que là, moi, quand je parle souvent de ça, nous quand je parle des Guadeloups, que nous quand on vit, nous, Guadeloupéens, qui ont souffert, qui ont misé, ceux qui ont ces pompiers, qui ont un casage de gens qui ont souffert, et qui ont besoin de leur bont-d'oeuvre. Nous non pas de grand chose à dire. Ça doit être demandé. Après où dirhomme, là, après où dirhomme, là, qui rentrait, nous commandez les élus locaux banons, banons, bilans, là. Parce qu'il est très souvenu, quand ça rapporte. Moi, quand le président des régions, nous, président du départemental, là, nous, mais tous les élus, ça rapporte, c'est une affaire qui rapporte. Eh bien, nous avons dit, ok, chiche. Après, nous avons dit, on fait le bilan. D'accord. Nous avons dit, par rapport à ça, nous avons dit, ça nous avons dit, nous, qu'est-ce que ça rapporte nous ? Et moi, on a discuté depuis un moment, sur les zones, on a discuté par mal de monde, tout le monde a accordé, ça nous rapporte un client. Là où les parents, c'est malo, il y a à peu près 700 et quelques journalistes accrédités, du monde entier. Eh bien, nous avons regardé, de ce reste qu'un journaliste. Ici, en Guadeloupe, lors de l'arrivée, comme un journaliste, nous n'y. Exactement. Comme un journaliste, nous n'y. C'est assez malo, ça se passe. C'est le business assez malo. Et ce n'est affaire de gros sou. En Guadeloupe, ça n'apporte rien. C'est tout simplement, c'est un support. Un support, il y a un grand Guadeloupe, et puis au bout de trois, quatre, cinq bateaux qui rentrent, il n'y a plus rien. Alors moi, j'avais bien croire que c'était quelque chose qui était pour moi, voilà, Guadeloupe. Mais si c'est rapide et que c'est nous, contribuables, qui est toujours à mettre la main à la poche, on peut s'en passer. Alors que la route du rhum, effectivement, comme son nom le dit, c'est la route du rhum, alors que même le rhum a été interdit de vendre le rhum, et pourtant, il vend de la bière. Tu connais l'actualité ? Oui, oui. Au bout de deux jours, sous prétexte qu'il y a des gens qui apprennent des titans, ils ont venu, mais ils font arrêter, et ils disent arrêter, acheter, et arrêter, consommer sur place. Exactement. Donc voilà. Donc ce qu'il veut dire, c'est des gens qui habitaient ça, mais ils n'ont pas connaître rien. Donc on n'a pas les manettes en main. Et moi, j'estime que tant que nous, nous nous partageons les affaires, nous partons nous-mêmes, par nous-mêmes, on peut dire, on peut marcher, parce qu'au moment où on parle là, tous nos élus sont là-bas. Ah oui, oui. Tous nos élus sont assez malos. Ok ? On a quand même M. Mathias Dink qui était avec nous sur le terrain. Oui, oui, j'ai vu M. Mathias Dink. Quand c'est bon, il faut le féliciter aussi. Oui, oui, bon, il était là. Bon, ok. Je raccordais, je raccordais, mais ça veut dire, tout le monde qui a bousculé, il est assez malo en ce moment. Oui, oui, oui. La plupart. Donc j'ose espérer que nous puissions retomber là et ramander, ramander, et... comme qu'on a repris à respirer l'ordre de l'entrée de l'entrée là. Oui. Pour être au-delà et pour mander de fonds, après, les choses qui sont calvées, faire un... on... 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 pour payer les Guadeloupéens comment la route du Rhum ramène nous. Nous t'aimais ça. Parce que tout le monde en parle, mais on ne sait pas ce que ça nous ramène à ce jour. Et on n'est pas au début, je crois, nous si 20e ouvre du Rhum à nous. Donc il va falloir qu'il dise nous comment ça va rapporter nous. Je voudrais bien savoir. Vous nous savrez si ça nous a fait. Ça va rapporter nous, merde. Bon, écoute, quand on a vu la route du Rhum, mais ailleurs, pour le moment, c'est le Rhum, uniquement le Rhum. Tu vois ? Et je pense à voir que ce n'est pas le cas des Tiennes le mot Rhum. Donc, il va falloir qu'il dise nous exactement qu'est-ce qu'il s'est rapporter à la Guadeloupé. Et je crois pas ça nous rapporte grand-chose. Exactement. C'est un truc, c'est un truc, c'est un business, c'est un truc de Golobi, les gens s'en servent de ça. La preuve, chaque fois on voit marcher, il y a 138, 138 concurrents au départ, ben, son bidin qui est loupe, son bidin qui marchait, nous-mêmes, nous ne pouvons pas marcher. Donc, quand on a tous les lieux là pour le moment, ils claquent les sous, ils mettent de l'argent dans la route du Rhum, je ne suis pas contre. Il faudrait qu'en retour, ça nous rapporte de l'argent par rapport à ce qu'on investit. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas juste d'investir de l'argent. C'est vrai que ça fait 44 ans que ça existe sur la route du Rhum, mais il ne faudrait pas donner vie, donner de l'argent à ça alors que ça nous rapporte rien du tout. Mais non, mais non, moi je pense que la moindre entreprise, quelle qu'elle soit la personne qui crée, qui monte une entreprise, le but, c'est qu'elle gagne de l'argent. Oui. L'investi, il faut qu'il y ait quelque chose en retour et ce n'est pas le cas. C'est surtout qu'on parlait de l'eau aussi et par rapport à l'eau, avec ces... Apparemment, il y a des sources qui disent qu'il y a 7 millions d'euros qui ont été investis par la région et d'autres sources disent qu'il y a 40 millions. Moi, je n'ai pas vu les exactitudes des 40 millions, mais en tout cas, 7 millions, on aurait pu faire une deuxième usine de traitement des eaux de façon à ce qu'on ne puisse pas donner de l'eau polluée aux gens déjà. Un investissement, un investissement, en ce qui concerne de l'eau, ce n'est pas de bain la veille. On n'en verra pas. Je ne pense pas. Pour refaire les canals, ça va prendre deux ou trois ans pour refaire. Mais une usine, ça se fait en un an. Non, non, je ne pense pas qu'on n'est pas machin puisque je pense parce qu'on n'a pas des gens compétents dans la matière. Ça, c'est clair. Ce n'est pas moi qui le dis. tous les gens qui sont quand même qui suivent la veille, qui ont ce dossier dans la main, qui disent que là, on nous met dans le bateau. Donc là, pour le moment, ils se contentent. Parce que comme nous sommes veille, nous sommes veilleux, nous gentils, nous racontentent nous des touts d'eau, des touts d'eau, par-ci, par-là. Exactement. On s'est contentes. Alors que la Guadeloupe est entourée d'eau. On est loin, loin du point. Il ne faut pas élu en nous pour qu'il n'y ait pas de problème. Et là, il faut vraiment qu'il y ait un métier qui s'y est à l'endroit table, sérieusement. Mais comme l'État ne s'habitait pas et nos élus, ils n'ont pas de la force parce que c'est ça qu'il y a de l'eau. D'accord. Moi, on voit la limite. Moi, je n'ai rien contre tous les enfants. Moi, je dis d'abord nos élus. Nos élus, le gros, c'est eux les gars seront ça. À tout point de vue. C'est sûr que s'il n'y a que 25 à 30% de la population qui vote pour les élus, c'est que la population n'a plus foi dans les élus aussi. Parce qu'il n'y a qu'une personne sur cinq qui vote maintenant. Il y a une personne sur cinq, voire une personne sur quatre. Mais ça dit... Ça veut dire que la population ne croit plus. Ça dit... Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'y croit pas. Moi, je ne crois plus dans nos élus. Moi, je crois... Moi, ce matin, j'ai vu Mathias il a pris la parole. Mais on a buveur, il y avait des jeunes qui étaient là. Ils l'ont chahuté. D'accord. Ces jeunes qui étaient là, ils ont chahuté. Bon, moi, je n'ai rien dit. C'est pas ça que ça n'est pas l'air. Je ne sais pas l'air, pas l'air, pas l'air, pas l'air pour ne rien dire. On a quand même eu un résultat. On peut dire qu'il a contribué à ce résultat. Déjà qu'ils se mettent d'accord. Moi, je n'ai rien dit. Désolé, c'est d'être neutre. Si moi, si Patela, on voit qu'il est là, on a eu un résultat. Il finit. Certes, c'est bien. Mais, je dis, je veux, je veux, c'est que la Guadeloupe est sur son île. Tous ces jeunes nous parlent beaucoup. Mettez-y à l'entrée en table. Bon, on va dire quoi ? C'est raditec pour les. Mais parler dans un seul langage et régler pour Benagot. C'est sûr. Et après, parce que on a dit à un haut niveau, à un haut niveau, on a dit à un haut niveau, on a dit, mettez-vous d'accord, mettez-vous d'accord entre vous et après, vous allez parler. Et c'est ça le problème. C'est que chaque coup de navire est porté paroles à vous. Quand les élus, mettez-vous ensemble. Ok ? Fait un ambassade pour faire un consensus et même si il n'y a pas tout à fait d'accord même. Mais on ne s'en fiche. Et à ce moment-là, elle a porté paroles. Elle dit, voilà, mais pour y'a les Gouadoupéens. Et c'est ça les Gouadoupéens. Et là, on n'en est pas là. Ce serait très intéressant, surtout au niveau des soignants, si les élus s'étaient rassemblés, on aurait eu par rapport aux soignants suspendus. Même s'il n'y a pas compétents, il n'y a qu'à au moins finir pour faire réunion pour travailler avec ces syndicats-là. On va penser que l'État t'y comprend. Mais vu qu'il y a on est loin du coin. On n'en est pas là. C'est que chaque est prêche pour sa paroisse. Exact. Pour sa partie. Il y a une partie à faire des fons dans la chine et un petit patata. Et là, le citoyen là-dedans, on va te passer compte. Il n'a toujours pas d'eau. Là, il n'y a problème. Il est là. Bon. Tant que nous on est actifs en forme, donc on arrive à se démerder. Mais tu t'imagines le nombre de personnages qu'on a. Le nombre de personnes qui sont là, qui sont tout seules. Et il y a pas sa vachille et il y a des élus qui sont là. Il y a des élus leurs campagnes électorales. Et puis là, on voit les élus. C'est messe qu'il y a des qui sont là. Il y a des tous ces malos. Oui, les amis. Il faut aux forces ouvrières, les amis. En puissance qu'il y a on dit là. En sommes ensemble. Là, c'est des soldats qu'il y a. C'est qu'à font plaisir de voir des monde qu'on donne. les pompiers là. Parce que depuis, nous avons des difficultés et nous avons des lèges là. Nous avons des accidents et nous savons que ça va mieux. C'est aussi qu'on descend. parce que les pompiers c'est qu'ils vont sauver des difficultés, qu'ils vont retirer des droits, qu'ils vont blesser, qu'ils vont aider qu'ils vont tomber et qu'ils sont malades. Il faut nous rappeler qu'ils sont aussi et travailler avec eux. C'est ça. Et en plus de faire un travail qui est social et qui est de la santé, il y a aussi des militants qui vont vous mettre avec eux. Et ça, c'est tout un honneur avec eux. À bientôt, camarades. Maintenant, on ne peut pas qu'il y ait. Merci.